assalamu alaikum, m'akoum alaikum sade, Koubi Biyoussef Donc avant de commencer le premier court, le module TANA, modélisation et optimisation des réseaux électriques Donc je vais partager avec vous la dernière décision concernant la reprise des études Donc cette décision est datée pour le 14 mai 2020 Donc, on va reprendre les études la troisième semaine du mois de août 2020. Donc, on va reprendre, inch'Allah, la troisième semaine de août. Donc, on va reprendre les études où l'année universitaire doit être ou devrait être clôturée au plus tard à la fin du mois d'octobre 2020. Donc, on va reprendre les études et cette pandémie, inch'Allah. Donc, on va reprendre les documents, je vais les partager, je vais vous montrer les liens dans la description de cette vidéo. Donc, on va reprendre la polycopie et la modélisation et la simulation des réseaux électriques. Ça a vraiment vous aidé. On va reprendre le livre. Bon, je vais baser surtout sur ce livre parce que c'est une référence à un réseau électrique. Donc, c'est pour System Analysis and Design. Donc, on va reprendre les liens dans la vidéo. Donc, concernant le courte à Lyon, c'est des rappels à les réseaux électriques et les systèmes PU ou les systèmes per unit. Donc, d'abord, on a le double en modélisation des éléments des réseaux électriques. Donc, les réseaux électriques sont composés de plusieurs parties. Donc, on a les moyens de production, les lignes de transport, les transformateurs de puissance et les charges. Donc, chaque élément doit être modélisé pour qu'on puisse effectuer des calculs ou les études à la réseaux électriques. Donc, les éléments dans la production. Donc, la production. Chaque centrale, elle est modélisée par un générateur tel qu'on connaît la puissance active et réactive. Donc, la puissance active toujours est supérieure à zéro. Donc, cette centrale produise de l'énergie électrique ou de la puissance active. Donc, maintenant, la puissance réactive a deux cas. Donc, le cas de la production, c'est la puissance réactive. Donc, cette quantité serait positive. Donc, le cas de la consommation, c'est la puissance réactive. Donc, cette quantité où la puissance active sera négative. Donc, qu'il y a donné un générateur ou une centrale. On chauffe, par exemple, 10 kW et moins 20 kW. Donc, on a l'impression qu'elle produit 10 kW de la puissance active. Et elle consomme 20 kW de la puissance active du réseau électrique. Donc, la puissance réactive, c'est que la puissance réactive, c'est que la puissance réactive, c'est le courant d'excitation. Donc, il a sur-excité le générateur. Donc, il consomme la puissance réactive à partir de réseaux électriques. La puissance active, c'est la vitesse, la rotation, le générateur. Donc, on sait que les alternateurs, ce sont des alternateurs synchrones. Donc, on donne une vitesse constante. Mais, il y a une déviation sur la vitesse. Donc, si je veux produire plus de la puissance active, je dois augmenter la puissance d'entraînement de l'alternateur. Donc, elle dit concernant les éléments ou les moyens de production. Donc, on passe maintenant les lignes de transport. Donc, les lignes de transport, on donne plusieurs modèles. Donc, suivons la longueur de la ligne. Donc, concernant la ligne courte. Donc, la ligne doit être modélisée par l'impédance linéique. Donc, parce qu'on dit Z fois L. Donc, tel que L, c'est la longueur de la ligne. Donc, les éléments, les canines de la ligne courte, les calmes 80 km. Donc, la ligne courte, elle est la longueur de la calme 80 km. Donc, on dit la résistance linéique et l'inductance linéique. Donc, la ligne moyenne. La ligne moyenne, c'est entre 80 et 200 km. Donc, ça dépend des langues que l'on voit. Ou on a les limites. Mais, à peu près, il y a deux mots. Donc, la ligne moyenne, on dit deux modèles. On dit le modèle en pi. Donc, le même. Donc, les éléments. Les canines de la ligne courte. Canines de la ligne moyenne. On a la résistance. Et l'inductance. Puis, on dit l'admittance chante. Donc, l'admittance chante. Donc, ça dépend de la répartition de la haute qu'on a dit. Donc, on dit le début et la fin de la ligne. Y sur deux. Donc. Le modèle en T. Donc, l'admittance chante. Il y a les majmouas. L'impédance. Il y a les maqsoumas sur deux. Sur le début et la fin de la ligne. Puis, il y a la ligne longue. C'est les lignes supérieures à 200 km. Donc, c'est en général les lignes à paramètres distribués. Donc, on dit les éléments théories. Donc, Z. L'impédance et l'admittance chante. sera répartie sur. Sur la. Tout au long de la ligne. Donc, en ailleurs. Chaque élément. Il est représenté sur. Une portion de la ligne. L'IA delta X. Sur un élément infinitesimal. Ta la ligne. Donc. Et les transformateurs. Sont représentés par la résistance. Et l'indictance de fuite. En général. L'impédance de fuite. L'impédance de fuite. Ta le transformateur. Donc, la résistance représente. Les pertes du jour. Le transformateur. Et l'indictance représente. Les pertes faibles. Puis, on a les charges. Donc, les charges techniques. La même chose. Qui me fait. Donc, qui me fait. Concernant les éléments théories. La production. Donc, les charges. Donc, sont modélisées par ce flèche. Donc, on dit. La puissance active. Toujours compte positif. Parce que la charge. Donc, la charge consomme de la puissance active. La même chose. Donc, quand la puissance active. Elle sera positive. Donc, on dit. Une production. Dans la puissance réactive. Ou quand elle sera négative. Donc, on dit. Une consommation de la puissance réactive. Donc, nous nous sommes fous. Donc, on dit. Donc, on dit. Donc, on dit. Les réseaux électriques. Toujours. On est en triangle. Donc, on dit. En triangle. Donc, le transport. En général. En utilisant des lignes de transport. Donc, de longue distance. Donc, en triangle. Donc, on élimine le conducteur. Un seul conducteur de notre. Donc, on dit. Au lieu. Donc, on a réellement. Le réseau électrique. Donc, les nœuds. Donc, les centrales. Les sous-stations. Donc, les stations de transformation. D'interconnexion. Donc, les stations. En général. Des mini-jifirme. Un transformateur. Donc, pour interconnecter. Les lignes. Donc, on travaille toujours. Avec les schémas. Unifilaires. Donc, on dit. Donc, on a les éléments. De base. On a les chargés. Les lignes. Les transports. Et. Donc, les chargés. Les lignes. Les transports. Et. Les générateurs. Donc, on a. Donc, maintenant. On passe. La deuxième partie. T'as le court. T'as le. Donc, les. Les. Le système. Per unit. Ou là. Le système. D'inuité. Relatif. Donc, à l'aise. Nous utilisons. Toujours. Le système. Per unit. Donc, les réseaux électriques. T'as le. En général. Nous. Nous. Plusieurs. Transformateurs. Plusieurs. Niveaux de tension. Par exemple. La production. A la. La tension. Toujours. La puissance. Produite. Avec une tension de 18 kilovoltres. Donc, puis. On doit élever la tension pour faire. Pour la transporter. Donc. A la. La tension. Donc. Pour réduire le courant. Parce que. On a. Donc. Quand tu as la tension. Le courant. Parce qu'on garde toujours la même puissance. Qui courant. On utilise. Des conducteurs. La section. T'est. Donc. Je peux transporter plus de puissance. Le conducteur. T'est. Et. Donc. Madame. L'inégal. Il s'agarde. Moune. Talla. L'attention. Madame. L'inégal. 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 Le conducteur. Madame. Tainé. L'inégal. Je transporte plus de puissance. Donc. Donc. La distribution. La tension. La. Donc. Pour que. Donc. Les appareils. Que ce soit du domicile. Moustique ou industriel. Donc. Il s'agarde. L'inégal. Il. Il peut fonctionner. Avec. L'attention. Normalisée. Tainé. L'inégal. De 120. 340. Pour. Par exemple. Pour. Domicile. Donc. En. On remarque. Oui. J'ai mentionné. Plusieurs niveaux. Détention. Donc. On a. La production. Par exemple. 18. Kirov. En. Par exemple. Le transport. 220. 225. Kirov. En. L'interconnexion. Ou. La distribution. La distribution. Par exemple. Le niveau industriel. Anna. 90, 60. Et. 10. Kirov. Ou. Domestique. 220. 300. Réveilleur. Donc. Je remarque. Donc. Le calcultère. Il devient plus compliqué. Donc. Néa. Donc, j'applique le système TANA, le système perionnette, pour simplifier le calcul TAY. Donc, au lieu de, par exemple, j'exprime la tension TAY en volts, je vais l'exprimer en PU. L'éhia qui me dit qu'une autre forme T1 pourcentage. Donc, je vais te voir l'application TAY pour l'exemple suivant. Donc, je vais te voir, quelle que soit la quantité TAY, donc la quantité, que ce soit puissance, tension, courant, impédance, donc c'est la quantité réelle, la quantité réelle est en KVA, en volts ou en ampères. ou en ampères, sur la quantité de base. Donc, la quantité de base, radine-sufo, comment va être choisie ? Donc, la quantité de base. Donc, la quantité de base, la quantité de base, l'éhia, 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 constante, pendant, sur tout le réseau TAY, l'éhia, la puissance. Donc, la puissance de base, l'éhia, donc, elle va être appliquée à la guerre, le réseau TAY. Donc, les autres paramètres, ils te bedlent au suivant la zone TAY, qui m'a, par exemple, la tension. La tension, la production, la tension de base, de cool, est presque égale à la tension TAY à la production TAY. Dans le transport, je vais utiliser une autre tension de base. Dans la distribution, je vais utiliser une autre tension de base. La même chose pour l'impédance et le courant. Donc, parce que, là, j'ai dû te bedlent la tension. Donc, la puissance, toujours, reste constante sur tout le réseau, la puissance de base. La tension, le courant, l'impédance, ils te bedlent au suivant la zone, l'air qu'ils te bedlent au suivant, que ce soit production, transport ou distribution. Donc, on a une des équations, donc, on a un ensemble, dans les calculs que l'on a, en per unit. Donc, on a la première, donc, on a la puissance de base égale la puissance active de base égale la puissance réactive de base égale la puissance apparente de base. Donc, qui te connaît la puissance de base, on a une tension de base, je m'en ai aussi le courant. donc en utilisant la deuxième la troisième formule donc où l'impédance de base égale la résistance de base égale la réactance de base il ya v sur i donc c'est donc c'est la loi d'homme la même chose donc qu'on n'applique au hedi donc la naya donc n'aude au courant par exemple par s sur v donc à titre original cette formule donc l'impédance de base on dit deux formules pour la calculer donc mais j'aime calculer en utilisant la puissance et la tension la courant et l'attention au cadeau on va les formes et donc on va avoir un exemple on va voir un exemple de calcul per unit donc le premier exemple est à faire voir donc indien transformateur monophasé la puissance d'un apparent c'est 20 kilovolts on part donc on dit le primaire ta fille 480 volts le secondaire ta fille sont 120 volts avec ses contacts donc la fréquence a donc l'impédance de fuite de transformateurs équivalent donc apprennent et l'impédance équivalente à transformateurs et équivalent à dire donc l'impédance c'est un nombre complexe donc la partie réelle la partie imaginaire donc apprennent et l'impédance t donc en utilisant les valeurs nominales du transformateur comme valeur de base donc déterminer l'impédance de fuite en puits en utilisant les paramètres à l'engoulement 2 ou là et l'engoulement 1 m'a l'intérêt de utiliser v basse à l'engoulement 2 ou à l'utiliser l'engoulement à l'engoulement 1 donc à dire donc la solution qui m'a dit comme donc c'est est basse qu'il y a la puissance de la base il y a 20 kilovolt v basse 1 c'est le premier enroulement il ya 480 v basse 2 il ya 120 volts tu as le deuxième enroulement donc cette base en utilisant l'équation l'effet titre a dit là l'équation 4 donc on a jamais c'est basse cv base au carré sur espace donc à dire donc cv base 2 au carré sur s base il ya 120 donc 120 au carré sur vingt mille donc il faut il faut toujours travailler avec les unités donc tigla qu'il autre d'emblé volt en paire fil est basse donc à dire il y a la valeur ta z base 2 donc n'est pas maintenant z équivalent 2 en période parce qu'on a rendu z base on a rendu la valeur ta réelle donc il y a égale la quantité réelle sur la quantité de base donc il y a z équivalent de l'état d'arrivée à l'exercice sur cette base les calculs et amena donc le nombre complexe qui sert le calcul ta sous cette forme donc qui te connaît il ya de la forme ne j'aime des calculs simple en utilisant la coterie à la multiplication et la division donc à des noms c'est juste le module la valeur et le module à la valeur de basse et donc car j'étais la valeur ta ha et la suivante donc les équivalent d'un site magoult coche beliat a valé par rapport à l'on roulement 2 donc le bach n'a c'est barré d'i par rapport à l'on roulement 1 et déjà créé tout à fait donc l'impédance ramener à l'on roulement 1 ou la ramener à l'on roulement 2 les deuxièmales et l'électro technique donc pour ramener l'impédance à l'on roulement 1 on doit multiplier par le rapport de transformation ou carré donc le rapport de transformation telle et voit un 1 sur 1 2 ou carré fois z équivalent de donc l'arrière j'ai trouvé l'impédance l'appareil équivalent 2 mais ramener à aux primaires les voix z maintenant accepte z équivalent ou cette de base de la même façon qui m'accepte z de base 2 les y avait base 1 ou carré sur espace donc rajouté la valeur taha donc maintenant on va dire c'est équivalent 1 on paire unit donc c'est équivalent 1 raha en 10 septembre aux aides bozak c'est donc à l'énec c'est cette valeur à la la valeur de base donc car j'étais cette valeur lié à la même que cette valeur manette a que ce soit l'impédance ramener au primaire ou la aux secondaires qu'on j'utilise les valeurs de base pour calculer les valeurs en puir a dit trop gelé la même valeur donc année vous voyez billy ça simplifier le calcul terrible les transformateurs donc à dire il ya les valeurs ont pu donc maintenant on va voir de la deuxième partie tal tal secours donc concernant les paramètres ou là les valeurs ont perdu unit win et qu'on a dit plusieurs zones win tenis et qu'on a dit un transformateur la puissance de base la tournée bia les valeurs ont pu huit cool différente par rapport à la puissance de base les nerfs arrêtent un peu pour le réseau t20 par exemple le réseau t et qu'on a dit un transformateur tata 20 kg 24 kv un autre transformateur 30 kv elle est je dois choisir une seule puissance et je dois changer la puissance ou la l'impédance de base tu as le troncant le deuxième transformateur les troncs la puissance tas différents en ailleurs on utilise cette formule donc maintenant z on peut tu as la nouvelle valeur taha égale z on peut tu as l'ancien valeur donc à dit fermoir l'exemple fois vbast à l'ancien valeur sur vbast à la nouvelle valeur le tour au carré fois z basse dans la nouvelle valeur sur cette base taha l'ancien valeur mon gardien chouf l'exemple tâne une ferme chez elle a ancien chez la nouvelle valeur donc l'exemple tana un des réseaux monophasie à trois zones donc les zones sont reliées par les deux transformateurs hermala t1 et t2 donc les valeurs nominales théorie sont représentés donc n'est un des transformateurs en date 30 kv a un des le deuxième transformateur t1 20 kv a bon l'exercice sur deux mondes amener donc en utilisant les valeurs de base 30 kv a et 240 dans la zone une donc a dit à la zone une plosonne une jardine utilisée a dit la valeur de base donc elle doit être appliquée à la gare le réseau thé donc s manette à 30 kv a ouh naïa la pu ve base 1 il ya 240 volts donc on a demandé de dessiner le circuit période et déterminer les impédances et l'attention de sources ont périodes donc chassiné les impédances d'aggahad les paramètres donc en disney la pédance équivalente a dit à ta valet en pu donc a dit à ta valet en pu mais ça a dit la ta valet mais c'est par rapport les puis les puissances la puissance dans de kv a dit par rapport la puissance a dit 20 kv donc a dit à la forme il ya l'a dit à la forme il ya l'a dit charge à ta valet pour l'ombre de la séparation puis donc à d'avoir le but à l'exercice est donc qui n'a c'est qu'à hadou n'a jamais dit le circuit est en pu puis ensuite je dois calculer le courant de charge en pu et on on perd donc à d'avoir le but à l'exercice est donc maintenant dit le c'est un des la première question il ya des signes et c'est qu'en pu en déterminant les impédances le bas d'arrêt ce n'est qu'une courante et on peut et on en perd donc à dire donc voici la solution donc la solution jacquard n'a qu'on a des frais l'eau l'attention des bases des flas en une liée à 240 s basse à écrire ta s basse à les constantes à la galerie zone et il ya 30 kv les bases de qu'ils calculera les bases de et il ya le rapport de transformation fois les bases donc le rapporteur transformation telle il ya 480 sur 240 fois 240 donc à 240 n'est même simplifié à m'ahadi donc c'est pas les 480 donc en aia je vais te billy les bases flas en deux il ya l'attention tard secondaire t donc mais ça sera pas le cas pour le troisième transformateur parce que qu'ils comprennent les rois le deuxième transformateur parce qu'ils voient différemment donc la zone de roi jacquonna qu'on a v basse de roi il ya le rapport de transformation fois les bases de donc le rapport de transformation telle ou à 415 sur 460 fois 480 donc en aia rajouté les 120 au lieu de 115 donc en aia on voit on voit on voit clairement billy la tension de basse de la puissance de la puissance de la puissance de la puissance goutte comme toujours trente mais tu peux donc nous j'aimerais cette base 2 en utilisant la formule ta vie basse au carré sur espace donc c'est mes bases de cette base de cette base 3 donc maintenant x donc en utilisant cette formule mais il ya la l'étau réelle il ya 0 1 il ya x base on sia en a khas ni n'a cibla nouvelle en utilisant les nouveaux donc valeurs les nouvelles valeurs donc donc x base pu la nouvelle égale x base lia 0 1 à hiala fois les bases anciennes dit les valeurs ta transforme l'hygiène de la plaques ta transforme 460 sur les bases la nouvelle la nouvelle v basse réelle à l'exécutant calcul donc l'ancien l'étau réelle il fait transforme ou le nouvel ligne c'est pas donc sur v basse basse nouvelle léa les proposites à la galerie zoté léa 30 sur s base ancien léa la puissance de base ta le tronc fauteuil donc quitte et x ont pu x la nouvelle en puits donc en aïe x l'ancien en puits c'est 0 1 x la nouvelle en puits c'est 0 1378 donc je peux utiliser tenni donc en a utilisé les valeurs ta la zone 2 je peux utiliser les valeurs ta la zone 3 pour calculer tenni x équivalente donc les valeurs ta la zone 3 à doux donc là les tensions des bâtels au lieu en aïe au lieu ben dire 460 je vais utiliser les valeurs ta seconde à taille l'hia 115 ou v basse ta la zone 3 l'hia 120 donc on aïe a un chéft bly tenni ta tenni la mme valeur donc qui m'a chéft naf le l'exercice précédent donc qu'il m'a ta se que ce soit les valeurs ta primaire ou la btas seconde donc à dite l'haï même valent donc au la ligne la ligne ta iwa rha gf la zone 2 donc la zone 2 maintenant 1 a dit sur la valeur de base ta la zone 2 maintenant 2 sur s basse 2 donc on a dit à 0, donc 2600 4 la charge c'est ni la chargeur à gf la zone 3 donc n'exemple la valeur sur la valeur de base cette base de la zone 3 et 0,48 donc maintenant je lis cette valeur donc maintenant c'est pour rendre égale les valeurs de 8 je peux dessiner donc je peux dessiner les circuits en pu donc le circuit en pu donc la tension taille v source et v source en pu égale la valeur taille qui est 220 sur 240 v base 1 0,9161 c'est la valeur de 220 sur la valeur de base donc maintenant on dit la tension la réactance de la transformateur donc c'est 0,1 puis on dit la ligne TI donc la ligne TI est là 0,2604 donc ici la valeur de 1 puis on dit la valeur de la transformateur puis on dit la valeur de la charge on a égale les valeurs de base la tension la tension de base et on a égale les impédances de base que j'accepte on a égale la puissance de base constante sur le résultat on a dit le courant de base on a égale la deuxième question la deuxième question donc le courant de base c'est donc la 10 de charge donc le courant de charge les voit la tension de source l'attention de source sur la somme donc les impédances c'est-à-dire qu'en Syrie c'est-à-dire que c'est la sante. Donc la sante c'est-à-dire qu'il y a des nombres complexes. Donc il y a l'angle, il y a le module et l'angle et il y a la valeur réelle et imaginaire. Donc on va convertir ceci en module et en angle parce que c'est le calcul comme toujours génial. Parce qu'à l'âge, qu'il y a ici, il y a le module à la deuxième module. Et l'angle a la différence, c'est-à-dire 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 c'est-à-dire. Donc le courant terrible est à de telle cette valeur. Donc le courant terrible en périodite est à l'âge. Donc c'est facile à calculer en utilisant périodites. Donc Hadao est le but terrible de transformer les valeurs teuchées des quantités réelles en quantités périodites. Puis nous nous sommes en train d'avoir des deux de la transformation. Donc la quantité réelle de la charge terrible en ampère égale la quantité de charge en périodites fois le courant de base, donc égale l'âge, fois le courant de base, 250 50 égale sont 9,9 on perd donc à des liens concernant le munico l'a dit plusieurs zones tu as per unit donc maintenant il nous reste donc juste un seul donc un seul un seul point donc le catalis et qui triphasent et je m'excuse donc concernant les circuits triphasé donc on dit s base monophasé égale s base triphasé sur 3 donc il a tenu la puissance de base triphasé donc maximum sur 3 pour calculer en monophasé donc v base l n je m'en étais maintenant ligne neutre égale v base l'île mental a dit la tension simple de base égale la tension composée de base sur racine de 3 donc à douleur des autres fois donc triphasé réditeurs et chef n'aura donc ils basent donc égale s base monophasé sur l'attention cercle de base égale s base triphasé sur racine de trois fois l'attention composée ce que l'âge donc n'a donc a dit un choix toujours racine de trois toujours pour la transformation entre les tensions simples et tensions composées bon donc il a utilisé la puissance de base en monophasé vous utilisez la tension simple et si vous utilisez l'attention à la puissance de base en triphasé vous utilisez l'attention composée donc a dit à douleur mal les écoles sont concernant flé quatre à lycée qui triphasé on crée chauffe l'exemple tanné suivant donc n'ailleurs un dit comme l'exemple précédent donc un dit une source de tension connecté aux étoiles donc avec le ab donc a oubc ce sont les phases de la phase a la phase b et la phase c'est donc maintenant il ya la tension composée panier ab égale 480 volts donc cette tension elle est appliquée à une charge équilibrée en triangle donc la charge t en triomphe que zt et zt triangle t égale 30 avec une longue de 40 degrés donc l'impédance de la ligne entre la source et la charge donc la l'intérêt zl donc là l'impédance sera par les donc c'est 1 et 85 degrés pour chaque phase donc calculer le courant en pu et la valeur réel à le courant t est dans la phase a donc à ce nier est une seule phase en utilisant la puissance de base et triphasé les yati kva et la tension de base composée 480 volts donc d'abord donc en aichna ya s'agouna gona bd la charge tl est connecté en triomphe donc aichna ya f la figure nidaire en étoile a lach bah à inconvertiha en charge en étoile bah ne jamais dit le calcul tl parce que a lach parce que l aichna ya il est il est en équilibre le circuit tl et a la hna ya l'a andi un autre on a un donc le générateur est montré en étoiles, il est que la charge T est contenue en étoiles parce que chaque phase, le générateur est connecté avec la même phase de la charge T mais il est connecté entre deux phases, donc juste pour comprendre donc nous avons juste le même livre, le livre Power System Analysis and Design pour savoir comment faire la transformation les impétences étoiles et triangles donc en utilisant le théorème de Kineli, je peux transformer l'impédance donc le théorème de Kineli est en étoiles, la transformation en étoiles et en triangles donc il y a un des en triangles, on dirait en étoiles donc on est un ZAT ou la AN qui est ZAB fois ZAC sur la centre de l'autre donc je vais appliquer cette formule donc chaque Z, il y a donc c'est 30 donc c'est 30 on a déjà rempli la conversion donc on va dire 30 fois 30 c'est 90 avec 80 parce que Kineli est la multiplication je vais ajouter les angles donc tous les liens sont 60 et 60 et 80 degrés donc le module 60 et 80 l'angle, l'argument donc on a 30 plus 30 plus 30 c'est 90 on a l'angle Kineli est la somme, l'angle sera toujours la même parce que l'on a le même angle donc on a un angle différent on a utilisé d'autres formules donc c'est la moyenne donc c'est 40 plus 40 plus 40 c'est 3 donc c'est 10 sur c'est 10 10 et 40 c'est pour ça que l'on a directement 30 sur 3 parce que c'est 10 mais on a une charge équilibrée directement on a la valeur en triangle sur 3 donc on a la valeur en étoiles donc c'est bon donc maintenant Z-Base donc Z-Base donc en utilisant toujours la formule donc on a dit V-Base donc la tension composée sur la puissance donc les impédances de base en PU donc donc les impédances en PU donc on a dit l'impédance à la ligne T-E-HIA l'impédance à la ligne sur l'impédance de base donc on a dit GAD on se fait pour ça on a fait un petit peu la zone donc on a dit on a dit on a dit la valeur en ligne sur l'impédance de base et on a la même chose on a dit Z-E-T-E-HIA qui a accepté la conversion donc on a dit on a sur la valeur de base ça a donné la valeur T-E-HIA en PU on a dit la valeur T-E-HIA donc la tension simple en PU donc il y a E-A-N donc on a un badeur je vous souhaite comment convertir même bien la tension simple et tension composée donc qui fait ce qui fait je vous souhaite l'ongle donc on a dit je n'ai rien mais on a dit il y a un livre je vous souhaite le deuxième chapitre sur le circuit triface donc on a dit la tension de base donc on a dit atteint 1 PU avec un angle de moins 30 donc la même chose je vais utiliser la même méthode qui m'a utilisé dans l'exemple précédent pour calculer le courant donc là il y a l'attention sur la santa les impétences théories donc on a accepté de cette façon donc on a il y 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 a la moyenne de l'anglais donc 1D plus 1D sur 2 ou là donc la valeur ou là la la formule la plus simple il y a en forme réelle et imaginaire ou là il y a il y a de cette façon et telka le courant qui t'assume l'attention sur l'impédance puis t'assèbe la valeur de base que t'as le courant donc en utilisant la formule donc c'est z base en utilisant la formule donc cette formule la formule 10 puis qui t'assume la valeur de base stack donc vous pouvez calculer le courant donc le circuit en pérunie la phase a en utilisant les valeurs en pu donc il y a le courant donc il permet de simplifier les calculs t'ana donc hana j'ai pna le kata les raisons les plus sape mais madame le raison ta y kber madame les calculs ta y kono plus complique donc madame madame bina toujours n'estamlu ces méthodes pour donc simplifier les calculs t'ana donc c'est radicali l'e-mail t'ai pour mou contacter kash haza mou t'ou hajula donc khali konga les documents l'e-kht t'ou hong durant ce cours kash haza mou t'ou haj donc vous donc vous êtes libre de mou contacter donc hadihia donc sahaf torkom et à la prochaine salam a reka